Alors aujourd'hui, un exercice de type, exercice de question de jury sur le thème du déterminant. Il y a une leçon déterminant et cette leçon sur le déterminant, finalement on peut s'attendre à trois types de thèmes dans les discussions avec le jury. Le thème application du déterminant, qui est un thème assez riche, qui peut partir vers les formes quadratiques, qui peut partir vers la réduction, qui peut partir vers les systèmes linéaires. Le champ des possibles. On a le thème du calcul de déterminant, peut-être moins intéressant, que je ne préconise pas en tant que question de jury, parce que l'oral n'est pas le moment où on va tester les capacités de calcul du candidat. Mais c'est mon avis personnel. Et surtout, le test de la bonne compréhension de la caractérisation du déterminant. En fait, le théorème fondamental sur lequel se base toute la leçon, c'est le suivant. L'ensemble des formes n linéaires alternées sur un espace vectorielle, sur encore quelconque cas de dimension n, est une droite. Voilà. Et le déterminant dans une base fixée en est un générateur. Voilà. La partie facile à démontrer du théorème, partie, on va dire, vraiment très facile à démontrer, c'est que le fait d'être n linéaire et alterné, ça implique que cet ensemble-là, cet ensemble des formes n linéaires alternées sur eux, est un espace vectoriel. Oui, évidemment. Et surtout, deux dimensions inférieures ou égales à un. Ça, c'est la partie facile. Mais il faut montrer qu'il en existe au moins un non-nul. Et là, c'est pas évident. Et il faut bien avoir conscience que la chose repose sur l'existence de la signature. En fait, en gros, j'ai envie de dire, pas de signature, pas de déterminant. Et pas de déterminant, pas de déterminant. Bon. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir faire, c'est se servir de cette unicité. Alors ça, c'est la base des questions, on va dire, subtiles sur cette leçon, qui ne sont pas forcément, bon, voilà, faire un calcul ou faire des combinaisons linéaires, trouver la bonne combinaison linéaire pour pouvoir calculer un déterminant. Bon. Ça, 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 ça va être de l'ordre du calculatoire un peu besogneux. Mais les questions subtiles qu'on va poser et qui sont vraiment les questions à préconiser dans le cadre de la discussion avec le jury, ce sont les questions où l'on fait intervenir, où il faut faire intervenir cette unicité à ce qu'a l'air près de cette forme, elle linéaire alternée. Je vous rappelle que c'est grâce à cette unicité, par exemple, qu'on arrive à démontrer, des choses comme le déterminant par bloc diagonaux, ou le déterminant par bloc triangulaire, ou des choses comme ça, voilà. On arrive à montrer des formules puissantes, mais avec des arguments subtils. Voilà. Et bon, là, ça va être exactement le K pour cet exercice. Voilà. Donc, c'était un peu le prologue. Soit E, un espace vectoriel de dimension N sur K, F, une forme N minère alternée sur E, et U, un endomorphisme de U. Bon. Alors, il faut montrer l'égalité suivante. Pour toute famille XJ, bon, alors J de 1 à N, de E, que la somme pour J égale 1 à N, alors regardez, F de X1, X2 jusqu'à XJ-1, là on met U de XJ, et là on met XJ plus 1 jusqu'à XN, d'accord, est égale à la trace de U, donc ça c'est bien défini, ça dépend pas de la base, c'est la variante. Trace de U, F de X1, XN. Voilà. Pour vous montrer ça. Alors allons-y pour la solution. D'abord, c'est pas en faisant un exemple calcul qu'on va presser du membre de gauche au membre de droite. Regardons le membre de gauche. D'accord ? Voilà. C'est un truc un peu horrible. Le membre de droite est beaucoup plus simple. Et on se rend compte qu'il est sur la droite des formes N linéaires alternées sur E. Ce qui veut dire que modulo le trace de U, pour l'instant, je peux essayer de tirer mon épingle du jeu et de dire, si j'arrive à montrer que le membre de gauche est d'une forme N linéaire alternée, alors j'aurai au moins démontré qu'il existe un lambda tel que le membre de gauche est égal à la lambda F de X1 jusqu'à XN. Bon. Alors ça, c'est déjà la première idée à avoir. Et je pense que le jury peut attendre du candidat de sortir cette idée. Bon. S'il ne sort pas et s'il commence à rentrer dans le calcul, on va lui attendre la perche. OK. Alors allons-y. Le membre de gauche est N linéaire alternée. Donc ça, c'est évidemment linéaire en XK, K différent de J, et c'est parce que F est N linéaire, et c'est linéaire en XJ, parce que U est linéaire et que F est N linéaire. Bon. Donc ça, pas de problème. Alternée. Alors là, on va fixer JK de deux emplacements, comme ceci. Bon. A priori, le distinct. Et on va regarder cette somme. Et il faut montrer que si je pose XJ égale XK, alors je vais avoir que le membre de gauche est égal à zéro. Alors on voit que comme F est N linéaire alternée, tous les termes sont nuls, sauf, a priori, pour deux. C'est-à-dire le terme F de X1, U de XJ, et ici, à la position K, on met le vecteur XJ. Et là, U de XJ à la position K ici, et XJ à la position J. Voilà. Après, tous les autres termes, ils sont nuls directement, parce que la forme est alternée. Alors maintenant, cette somme est nulle, parce que comme on sait que F est alternée, eh bien, quand j'échange la position J et la position K, eh bien, j'opère par une transposition, et donc je multiplie par moins 1 le terme obtenu, ce qui veut dire que ces deux termes sont opposés, et donc on a zéro. C'est juste parce que F est alternée. Donc, bref, le membre de gauche, eh bien, N linéaire alternée, ce qui me permet d'avoir que le membre de gauche est égal à lambda fois F de X1, Xn, pour un certain lambda, dans le cas que j'ignore pour l'instant. Donc, voilà probablement le réflexe que le jury attend du candidat dans ce genre de questions. Après, bon, c'est presque fini, mais il reste encore des idées. Les idées, c'est qu'on ne va pas prendre F quelconque, puisque on sait que comme F est une forme N linéaire alternée sur E, F est proportionnel au déterminant, donc il suffit de le montrer pour, justement, cette fonction-là. Donc, on va fixer une base, E, 2, 30, E, 1 jusqu'à E, et on va se ramener à F égale dette E. Si on arrive à le montrer pour F égale dette E, alors dette E, je vous rappelle que c'est l'unique forme N linéaire alternée sur E, qui vaut 1 sur la famille E, 1 jusqu'à E, et maintenant, si on arrive à montrer la formule pour ça, comme F est proportionnel, ce sera fine. Alors allons-y, donc maintenant qu'on a l'existence de lambda ici, qui est assuré, il suffit donc de prendre F égale dette E, et de regarder ça pour la famille, justement, EI jusqu'à EN, et ça va me donner mon lambda. Alors allons-y, le manque de gauche pour dette E, et pour la famille XJ égale EJ, qu'est-ce que ça va donner ? C'est facile, on va calculer E, F2, donc dette de E1, EJ-1, U de EJ, EJ plus 1, E, N, et bien, il suffit d'écrire U de EJ, donc tout ce qu'on ignore, c'est ce U de EJ, donc on va écrire la matrice de U dans la base E, c'est UIJ, et U de EJ, par définition, ça va être UJJEJ, donc ça c'est le terme en EJ, et après, il y a les autres termes en EI, d'accord ? Mais, qu'est-ce qu'on a ? Bien, quand on va remplacer U de EJ par cette décomposition, par cette somme, et bien, il va survivre que UJJ, EJ, donc ici, je vais avoir E1, EJ-1, UJJ, EJ, EJ plus 1, parce que comme F est N linéaire interné, et bien, ces termes-là vont disparaître de la somme. Voilà, et maintenant, encore, comme c'est N linéaire, je peux sortir le UJJ, et j'ai ici, juste ma base, et donc, par définition du déterminant, et bien, ça va faire 1, donc il ne reste plus que UJJ. Donc, le membre de gauche, pour ce F-là, est appliqué à la base EJ, ça va être la somme des UJJ, donc c'est ce qu'on appelle la trace de U. Voilà. Et donc, maintenant, le membre de gauche est égal à la trace de U, le membre de droite, bien évidemment, le membre de droite, ici, on applique le déterminant indice E à E1 jusqu'à EN, ça, ça fait 1, donc le membre de droite est égal à lambda, donc on va avoir trace de U égale lambda. Et on a résolu, en beauté, notre exercice sur le déterminant, et surtout, sur les formes N linéaires altérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada